Le monde parle de parfum, puis ils disent toujours parfum dans un sens général. Mais il y a plusieurs concentrations de parfum. Pour y aller avec le plus concentré jusqu'au moins concentré, 40% et plus, c'est de l'extrait de parfum. Un parfum, ça va être en général de 20 à 30%. De l'autre parfum, ça va généralement être de 15 à 20%. De l'autre toilette, de 5 à 15%. De l'autre cologne, de 2 à 4%. Et de l'eau fraîche, jusqu'à 3%. Règle générale, le plus un parfum va être concentré, le plus longtemps il va sentir. Par contre, le moins concentré qu'il est, le plus loin, on va être capable de le sentir de toi. Quelque chose qui est important de comprendre en parfumerie, c'est les notes. Il y a trois types de notes. Les notes de tête, les notes de cœur, puis les notes de fond. Ça dit notes de corps dedans, mais c'est des notes de fond aussi. Chaque parfum est composé de ces trois types de notes-là. Puis, quand tu prends un parfum et que tu le sens la première fois, la première chose que tu vas sentir, c'est les notes de tête. Mais les notes de tête ne vont pas durer plus que 30 minutes. Ça fait que le parfum que tu vas porter, il ne va même pas sentir ça. Ça fait que si tu veux savoir c'est quoi vraiment l'odeur du parfum, il faut que tu t'en mettes sur toi, ou à la limite que tu en mettes sur un papier, puis que tu attendes que les notes de tête s'en aillent. McDonald's fait la plupart de son argent dans l'immobilier. Puis ça, tu le sais probablement déjà, parce que je suis sûr que tu as vu la vidéo de comptable Frank. Qu'est-ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que McDo, c'est aussi le plus grand distributeur de jouets au monde. Une autre affaire que je ne suis pas mal sûr que tu sais, c'est qu'ils font de l'argent en vendant de la bouffe. Une autre chose que tu ne sais peut-être pas, c'est que, tu sais, c'est marqué Coca-Cola partout dans le McDo. Bien, Coca-Cola les paye pour avoir Coca-Cola décrit partout. Fait que qu'est-ce que je veux venir avec ça, c'est que c'est important d'avoir plusieurs sources de revenus. Les entreprises qui fonctionnent le mieux, c'est pour ça qu'ils fonctionnent bien. C'est parce qu'ils ont plein de façons de faire de l'argent. Même à 5 secondes, si tu n'as pas été capable d'accrocher la personne à regarder toute ton vidéo, la personne n'est-ce que... Exactement. Ça, c'est rien, 5 secondes, pour des vidéos de 15 secondes. Et tout le monde dit, bien, pourquoi tu parles comme avocat Chris? Parce que j'ai 5 secondes pour catcher mon auditeur. Fait que s'il n'a pas compris mon sujet en 5 secondes, l'avocat Chris, c'est ça qui a fait son succès. L'argent, ça peut être un obstacle à ton idéal. Parce que si tu te dis, ma business, je veux que ça soit ça, puis c'est ça que tu as en tête comme étant l'idéal de ta business, bien, c'est sûr que l'argent peut être un obstacle. Parce que c'est peut-être pas l'argent pour créer cette chose-là que tu vas avoir. Par contre, tu es capable d'avoir une version, tu sais, rétrécite ou une version un petit peu modifiée de cette chose-là que tu vas avoir et de travailler dans cette planète-là qui est modifiée, dans cette business-là qui est modifiée et quand même faire de l'argent et au final ramasser de l'argent pour créer la chose que tu vas avoir, ton idéal de business. Merci d'avoir regardé cette vidéo !